Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page dans mon carnet que j'ai appelé le partageux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le partageux, c'est un carnet où j'utilise quelque chose... Quand je reçois un courrier, il y a des copinettes qui m'envoient des courriers, des fois il y a des découpes, des fois il y a des dessins, des fois il y a d'autres choses. Et j'essaye de faire une page qui intègre un de ces choses pour me faire comme un carnet de souvenirs. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai fait cette page pour remercier Claire. Claire, un peu après Noël, m'avait envoyé un colis où il y avait plein de jolies choses dedans. Et j'ai craqué pour une image, c'est un coloriage qu'elle a fait. Je pense qu'elle a fait au feutre à alcool. Et du coup, je trouvais super sympa de faire une page où il y aurait un peu d'elle et un peu de moi. C'est-à-dire que moi je vais faire le fond, etc. Et je vais intégrer sa page qu'elle a mise en couleur. Et j'ai trouvé ce mélange... En fait, c'est une page qu'on aurait fait à nous deux, en fait. Vous voyez, entre ma page à moi et son coloriage à elle. J'espère que je suis Claire dans mes explications. Comme d'habitude, je suis un peu brouillon quand j'explique. Mais bon, je pense que Claire comprendra ce que je veux dire. Et donc, je suis venue coller des petits morceaux qui me restaient des fonds gel-presse. Donc, des différents fonds que j'ai faits, il me restait des bandes que j'ai utilisées ici. Par-dessus, je viens mettre, avec un pochoir, de la pâte de structure. Donc, vous verrez que c'est une page très facile, très simple à faire. Mais je tenais absolument à faire ce petit clin d'œil à Claire, qui a été vraiment très généreuse avec moi. Et du coup, franchement, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, il faut que je fasse une page comme si c'était une page créée à quatre mains, en fait. Donc, Claire, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Avec un deuxième pochoir, je viens faire quelques étoiles. Et je vais utiliser les aquarelles liquides pour mettre ma page en couleur. Ici, pareil, j'ai fait une erreur, je n'ai pas utilisé de gesso, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même du papier aquarellable, ça va passer. Et finalement, je me retrouve avec des petits dévendements sur les autres pages d'avant et d'après. Donc, après, je m'en fiche un peu, mais avant, bon, ça ne se voit pas trop, ça va, ça passe. Mais franchement, si vous voulez faire quelque chose sur ce carnet, malgré tout, même si c'est du papier soi-disant aquarelle, je pense qu'il vaut mieux quand même mettre du gesso. Après, c'est que mon avis, mais après moi, c'est pareil, j'utilise beaucoup d'eau, peut-être que ce n'est pas votre cas. Enfin, selon les situations, il faut quand même essayer de le protéger. Et même, je trouve que les aquarelles liquides se diffusent beaucoup mieux quand il y a du gesso. Sur ce papier-là, après, c'est le carnet de chez Action, ce n'est pas un papier aquarelle de très bonne qualité, on le sait tous. Mais quand il y a du gesso, les aquarelles s'étalent beaucoup mieux. Là, vous voyez, elles restent vraiment figées sur place, alors que d'habitude, elles s'étalent et tout. Et là, je ne sais pas, j'ai voulu essayer sans gesso, mais non, j'ai regretté de ne pas l'avoir mis finalement. Vous voyez, on voit très bien en bas à gauche que le papier est très trompé, et c'est là que ça a débordé de l'autre côté. Alors que j'avais ma page, justement, ma page que j'avais faite pour Christelle, qui était juste avant, et du coup, ça m'a un peu... Même si elle n'est pas très abîmée, et que les couleurs, ça va, ça reste dans les mêmes tons. Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc, le prochain coup, je ferai plus attention. Vous voyez, je vous le dis parce que ça peut éviter les mêmes erreurs à quelqu'un d'autre, autant que je vous le dise. Là, je viens éclaircir quelques parties avec du gesso blanc. Et moi, j'aime bien l'étaler au doigt quand c'est comme ça pour éclaircir uniquement quelques parties. Ça permet d'avoir quelque chose de plus flou, sans avoir de traces de pinceau. Et j'aime beaucoup l'effet, donc je le fais toujours au doigt. Après, on peut aussi utiliser une petite éponge, mais ce n'est pas encore pareil. Et là, je viens faire des tamponnages. C'est pas encore pareil. Merci. Et donc, comme vous voyez, j'utilise, comme d'habitude, plusieurs tampons de fond différents. Merci. 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 suis venue la découper en deux. Claire, j'espère que tout ne m'en voudra pas parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop grande à utiliser en entier d'un seul côté. Donc, j'ai préféré la couper car je trouvais qu'elle s'intégrait mieux dans la page. Et là, je suis venue coller le tout. Donc, je suis venue également récupérer le nom et le prénom de Claire qu'elle m'avait écrit sous son courrier que j'ai collé sur la page. Comme ça, ça va me servir un peu plus tard que je me rappelle comme je vous ai dit, c'est comme un petit carnet de souvenirs, donc ça va m'aider je ne sais pas, d'ici quelques années, je ne me souviens plus je pourrais le feuilleter en me disant tiens, ça vient de Claire. Voilà, le principe c'est un peu ça c'est un peu de me faire un petit livre de souvenirs des copinettes qui m'ont envoyé des petites choses pour me faire plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de mettre tous leurs prénoms sur chaque page. Là, je viens travailler quelques contours avec un néocolor de noir. Donc, vous voyez, je fais juste le contour et puis je vais venir au départ, je pensais le faire au doigt mais je n'aimais pas trop le résultat sur ce papier un peu granuleux et du coup, je vais venir le faire l'étaler avec un pinceau et de l'eau. Et je fais comme ça tout le contour là où j'ai posé le néo afin de foncer un petit peu le trait et je viens mettre un petit sentiment Crois en toi Petit sentiment qui s'adresse à Claire mais aussi à moi en même temps donc je pense qu'on a tous besoin de croire en nous Je fais un petit contour au stylo gel et je viens rajouter comme d'habitude quelques tamponnages par-dessus l'image afin qu'elles soient un petit peu mieux intégrées Et j'en profite pour mettre un petit peu ailleurs également parce que vous savez, on n'a jamais assez de tampons de fond Oui, je sais que vous vous manquez un peu de moi avec mes tampons de fond mais voilà quoi J'adore ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je mets un petit peu de noir sous les deux côtés droite et gauche uniquement Les fameuses gouttes Donc ici j'utilise un des fautes acryliques de chez Action plus le feu de craie blanc Et la page va être terminée Donc j'espère qu'elle vous plaira J'espère surtout qu'elle te plaira à toi Claire Merci encore pour ta générosité Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres pages et d'autres créations A très vite ! Bisous bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !